Les morts qui furent jetés ou incinérés, et ceux qui moururent dans les mers et océans, revint à la vie par un passage secret. Du monde, il m'a prédit dans ces jours des morts, et je vis les morts, les grands et les petits, les blancs et les sangs mêlés. Écoutez attentivement maintenant, là on va vous donner la précision de comment ça va se dérouler, le jugement dernier. Oui, le jugement dernier. Et je vis les morts, il y a virgule, les grands et les petits, deux points. Ces grands et ces petits là, c'est qui ces gens là? Puisque quand on dit ici, je vis les morts, c'est d'abord parce que c'est tout vous, c'est toute nationalité, que c'est toutes les races qui seront là-bas. Non, ce n'est pas toutes les races qui passeront à ce jugement dernier, dont on fait allusion devant les trônes. Ou bien devant, on vous dit les livres sont ouverts, le livre de vie, le livre ainsi de suite. Non, ce n'est pas tout le monde qui passera là-bas. Aucun noir, je redis, je répète et je pèse mes mots, aucun homme noir, je dis bien noir à 100%, pas noir mélangé, pas noir dans sa famille, il y a eu les mélanges et ainsi de suite, non. Un noir naturel. Donc la race noire ne passera pas dans ce jugement. Mais ni un moins, il y aura un autre jugement, mais on va vous expliquer en détail. Et je vis les morts, les grands et les petits. Deux points, on donne la description de ces morts là, de ces grands et ces petits. Les blancs et les sans-mêlés. Voilà, les blancs et les sans-mêlés qui se tenaient devant les diopèles et les petits, qui étaient dans les trônes, pouvoir spirituel, un pouvoir suprême, sans que ceux-ci ne puissent les voir. Donc on dit cela, que dans ce jugement dernier, il y aura ces sons, il y aura les blancs et les sans-mêlés, petits et grands, dans leur état conscient. Et tous y passera. Bon, ils passeront là au jugement, ceux-là, devant les petits, devant des entités, certaines entités. Mais sauf que eux là, ils ne vont pas voir ces entités. Parce qu'ils ne sont pas dignes de voir les entités. Même au jugement, ils ne peuvent pas être dignes de voir une entité du grand ordre des choses. Voilà comment ça se passe. Des entités témoins, issues du grand ordre des choses, fut leur apparition, d'entre parenthèses, des livres furent ouverts. Quand on vous dit que les livres furent ouverts, mais ces livres là c'est quoi? Vous pensez que c'est les livres que vous lisez dans vos bibliothèques, dans vos salons, dans vos chambres, etc. Non. Ces livres là, ce sont des entités. Ces livres là symbolisent des entités. En gros, ce sont des entités témoins, ici du grand ordre des choses. Et l'entité connue, sous le nom de l'arbre de vie, le principe substantiel de vie, fit aussi son apparition. C'est pour ça qu'on vous dit, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. En fait, le livre de vie c'est quoi? Le livre de vie, ce n'est pas ce que vous imaginez. Quand on dit livre de vie, c'est pour dire livre de vie. Livre de vie, en gros, c'est une entité. C'est l'entité qui se retrouvait, qui était au début de la création. Donc, qui était l'arbre de vie, le principe substantiel de vie. C'était une entité. Et les morts, c'est-à-dire blancs et cent mille, furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui est écrit dans ce livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501